Hey hey Matelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette maison en tutoriel où je vais vous montrer comment faire cette maison du coup je l'ai aménagé même si elle est très petite et bon c'est un petit peu labyrinthique à l'intérieur on va pas se mentir je vais être honnête c'est assez particulier surtout au niveau de la cage d'escalier je vais vous montrer ça mais vous voyez quand même la façade de la maison elle rend plutôt bien moi je trouve j'aime bien ce genre de truc alors au niveau durée de chaussée j'ai mis quand même toutes les choses utiles vraiment dans le jeu les enclumes, les tailleurs de pierre, les meules, tout ce qui est composteur établi tout ça donc voilà vraiment plus quelque chose d'utile ainsi qu'ici vous voyez donc une petite salle des coffres mini mini histoire d'avoir vraiment une utilité pour la partie survie dans Minecraft et rien qu'au niveau de la disposition des pièces aussi vous voyez que là c'est une pièce un peu bizarre qui voilà c'est le bon on est honnête l'intérieur de la maison c'est un peu un labyrinthe c'est un petit peu un labyrinthe bon un tout petit mais bon quand même alors la cage d'escalier bon j'ai essayé de me débrouiller un peu comme je pouvais mais le reste a marché ici vous voyez on a un petit peu de le four avec quelques décos vous voyez avec un miroir avec une bannière qui est toujours efficace et sinon il y a des bureaux aussi vous voyez donc il y a quand même de quoi faire un peu de déco vous voyez avec des bureaux bibliothèques et tout ce qu'il faut hop même des chambres aussi à l'étage hop comme ça voilà n'est-ce pas et de l'autre côté aussi d'ailleurs une petite chambre ici donc il y a quand même de quoi faire voilà c'est une petite maison mais il y a de la place quand même pour mettre largement ce qu'il faut ici même on pourrait rajouter des choses et une petite terrasse au dessus pour la beauté de la chose donc on va réaliser cette maison en tutoriel tout de suite alors dans un premier temps je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison hop donc une fois que vous avez tout ça on va commencer directement avec les blocs de quartz lisse et on va mettre le pattern de la maison comme ceci en place donc dans un premier temps je vous invite à mettre ici comme ça un pilier de 4 blocs de hauteur en quartz lisse du coup pour vous montrer du coup ça sera ça sera ici sur la maison donc on va y avoir un peu plus de choses autour hop donc voilà 4 blocs de quartz lisse ok à côté on met à partir de ce bloc là jusque ici on met 13 blocs de quartz ok vers l'arrière du coup entre ce bloc ici jusque ici on a 11 blocs ok hop vers l'arrière encore entre ce bloc là et celui là on en a 8 on met 2 blocs au dessus à partir d'ici encore sur le côté jusque là on en a 10 hop à partir de ici jusque là on en a 11 on en a 11 et vous voyez qu'on revient sur notre façade hop on va ici entre ce bloc là et ce bloc là il y en a 12 d'accord on part par le dessus et entre celui là jusque là il y a 12 blocs également sur le côté entre ce bloc là et celui là il y a 6 blocs vers le bas maintenant entre ce bloc là et celui là il y en a 9 puis on en remet 2 autres sur le côté ok donc normalement vous avez ça on va mettre directement maintenant la partie en pierre taillée d'accord et donc juste derrière la partie en quartz qu'on vient de mettre d'accord on prend ici le repère le bloc par derrière on compte 1, 2, 3 blocs et au 3ème bloc on a notre premier bloc ici de pierre taillée d'accord on fait une ligne de 5 blocs comme ça de pierre taillée d'accord sur l'arrière du coup entre ce bloc là et ici on a 9 blocs ok et l'idée maintenant c'est que l'on va faire un grand grand mur qui va faire du coup entre le bloc du bas ici et le bloc du haut on a 19 blocs au total d'accord et donc l'idée alors on va les relier aussi au niveau du haut et l'idée c'est qu'on va faire un grand grand mur hop comme ça à partir d'ici aussi d'ailleurs comme ça vous voyez on va faire une petite une petite ouverture et tout le reste hop de la partie en pierre taillée on va la combler comme ce qu'on a fait du coup sur le modèle là bas hop d'ailleurs oui je précise mais je réalise toutes ces maisons là en live sur Twitch donc je mettrai le lien de ma chaîne Twitch du coup sur dans les premiers commentaires ou dans la description quelque part et voilà si jamais ça vous intéresse de venir avec nous construire tout ça bref vous avez compris l'idée au niveau de cette partie on construit tout on met juste pas de bloc au niveau du sol bien sûr et sinon on fait tous les murs et tout ça hop donc vous voyez un petit peu ce que ça donne du coup on a vraiment un espèce de grand pavé posé comme ça au milieu de la maison on va faire des trous après dedans pour mettre les portes et les fenêtres et tout ça mais pour l'instant on laisse ça comme ça donc au niveau de notre façade ici ok on prend la partie du mur comme ça on arrive à partir de ce bloc là du coup on compte 1, 2, 3 et 4 blocs et on met un bloc de quartz comme ça par devant le mur ok une fois qu'on a ça on va sur le côté et on compte donc à partir de ce bloc là jusqu'ici on compte 8 blocs de quartz normalement vous êtes aligné avec le truc d'en dessous hop sur le côté entre ce bloc là et ce bloc là vous en avez 11 d'accord et l'idée c'est que l'on va hop remplir la surface comme ça d'accord et on va remplir de quartz hop ok une fois qu'on a ça on revient sur notre façade et on reprend notre petit bloc ici sur le dessus on va en mettre à partir de là jusque là 4 blocs après sur le côté entre ici et là on en remet 8 comme en dessous et vous êtes aligné avec ce qui est en dessous et pareil à ce niveau là après on prolonge cette forme sur hop la même chose qu'en dessous en fait et on refait la même chose qu'en dessous en fait tout simplement on remplit la petite surface et je pense que voilà j'ai déjà quasiment terminé hop et puis voilà ok et donc l'idée maintenant c'est que eh bien ici aussi pareil toute cette surface là on va la remplir de quartz vous voyez hop donc tout ici ici ça sera la même chose je crois jusqu'à la partie en non encore ok donc ici on va tout remplir et ici pareil vous voyez donc hop toute cette zone là hop comme ça on va la remplir de quartz à partir de là on fait ça et toute cette zone là aussi on la remplit de quartz d'accord allez hop ok voilà ce que ça donne et on va faire la même chose avec la partie ici là on remplit de quartz également hop et la même chose ici vous voyez les petits deux blocs qu'on avait laissés là on va les prolonger sur la longueur ici du mur ok une fois qu'on a ça du coup on va pouvoir mettre les murs en bois donc je vous invite à prendre les planches de sapin et on va en mettre hop ici par exemple sur la façade donc en dessous de notre partie en quartz ici on va compter à partir du coin on en met un en diagonale d'accord et on en met sur six blocs de longueur au total du coup 2, 3, 4, 5, 6 la même chose en dessous vous voyez pile poil d'accord et on va mettre ces lignes de bois jusqu'au plafond pour faire un mur ok hop hop comme ça à côté ici en dessous on va laisser juste un bloc d'espace entre ce mur là et celui là puis on en met 3 et normalement vous êtes aligné avec le bord du mur là bas d'accord et une fois qu'on a ça on met ça jusqu'au plafond hop au dessus ici vous voyez on va mettre pareil dans l'alignement du mur d'en dessous une ligne de bois comme ça vous voyez donc vous avez un bloc de décalage par rapport au bord du mur ici de chaque côté et tous ces blocs de bois là on va les prolonger jusqu'au mur en pierre taillée comme ça ok pour l'autre côté de la maison du coup on va venir à partir du coin ici en bas de la partie en pierre on va mettre un bloc de sapin juste derrière ici que l'on va prolonger sur 2 3 4 5 blocs de longueur ok puis ici sur le côté jusque là on en a 7 et puis on revient contre le mur et du coup vous avez un bloc de décalage par rapport au bord du mur ici aussi une fois qu'on a ça on va venir mettre les murs jusqu'au plafond sur les côtés et que sur les côtés puisque sur le hop sur la façade d'ici vous allez voir on va faire hop vous voyez une grande fenêtre hop donc on met juste une ligne de bloc ici comme ça au dessus ok étage du dessus on va faire un petit peu la même chose sauf qu'on va mettre que les murs sur les côtés c'est à dire qu'on va prolonger le mur du côté comme ça sur plusieurs étages et donc on va venir prendre le coin ici mettre un bloc derrière et faire juste une ligne de 5 bloc de sapin hop pareil au dessus tac 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 la même chose et la même chose de l'autre côté hop comme ça 5 blocs yop et yop ok donc maintenant on a vraiment une grande grande partie de la structure de la maison qui est faite il va falloir faire les escaliers à l'intérieur et aussi on va faire une espèce de petite petite partie en bois ici aussi donc je vous invite à prendre des dalles en sapin en dessous des planches ici comme ça tac 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 on met une espèce de petit un petit toit un petit plafond pardon ici comme ça ok on va hop compter à partir d'ici d'accord un deux blocs de hauteur au bout du troisième bloc on enlève les blocs ici pour faire une fenêtre d'accord au dessus au dessus on va compter un deux trois blocs et les un deux trois blocs suivants on les ouvre aussi pour faire une fenêtre on fera la même chose de l'autre côté de la maison ok donc alors ici ce qu'on est à la même hauteur que l'autre côté ouais voilà c'est ça un deux trois paf 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 ok donc ça ce sera pour les fenêtres au niveau du bas de la maison ici là sur la première chose qu'on avait fait tout à l'heure on va rajouter deux blocs comme ça d'épaisseur sur la longueur ici comme ça ok et puis on va faire le sol donc on va prendre des roches lisses ok et on va enlever toute la ah oui alors ça aussi du coup la partie en quartz ici comme ça on la prolonge contre le mur en bois hop pour pas avoir de trous ici hop et il y aura une ouverture ici comme ça d'accord donc le reste on creuse dans le sol en dessous bas du du toit ici comme ça à partir du mur ici on prolonge de trois blocs sur le côté dans ce sens là ok ici on enlève tout comme ça jusqu'à un bloc par par derrière ici comme ça ok et donc on va faire un truc comme ça ok ici on enlève aussi ça par contre cette partie là on va la garder alors cette ligne ici on la prolonge jusque jusque en dessous du toit en fait là voilà on est à la même on est tout aligné avec avec les parties en quartz ici vous voyez hop puis on va dans ce sens là jusqu'à dépasser de un bloc le mur ici ok et on va ici comme ça tac 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 on laisse cette partie là ici de de trois blocs par trois blocs ce petit carré ici hop on creuse comme ça ici on enlève aussi hop ici on enlève aussi on compte deux blocs et on enlève un bloc tous les deux blocs comme ça d'accord bon ici à l'intérieur aussi bien sûr on enlève tout hop on va faire aussi des trous pour les portes d'accord ici hop on va mettre une porte d'accord hop et ici sur le côté on en mettra une aussi et bien sûr ici pareil on enlève tout le sol pour pouvoir le changer et une fois qu'on a fait ça on va remplacer le tout l'espèce de trou qu'on a fait là par de la roche lisse que je n'ai plus dans mon inventaire dis donc voilà et on met de la roche lisse partout hop et voilà ce que ça donne n'est-ce pas hop ok donc on va utiliser quelques blocs de vitre blanche pour le mettre ici sur le coin d'accord sur un, deux, trois, quatre blocs de largeur tout jusqu'au plafond hop comme ça on va prendre des trappes en chaîne on va venir prendre le bord ici de notre vitre on va laisser un, deux, trois blocs et à partir du quatrième bloc ici on va faire une ligne de trappe qui vient jusque là d'accord sur deux couches de haut vous voyez on en met d'autres tac 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 et on les lève toutes pour avoir une espèce de petit mur d'un muret d'un pseudo mur on va dire parce qu'il est très troué on voit tout au travers mais ça fait sympa moi j'aime bien ça fait sympa alors on va mettre les vitres aussi maintenant quand même donc ici là sur les étages on va prolonger les vitres jusqu'au bord ici hop et on va faire ça comme ça et on va monter après les vitres jusqu'au plafond comme ça bien sûr tac tac je n'arrive pas à cliquer voilà etc etc la même chose ici tout pareil tac tac et on montera jusqu'au plafond hop ici on bouche les vitres ici bien sûr hop je ne vous montre pas à chaque fois complètement pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo mais bien sûr il faudra compléter à chaque fois hop ici on mettra des vitres aussi il faudra faire la même chose de l'autre côté de la maison et l'idée c'est que pour pouvoir améliorer un petit peu ces fenêtres là sans surcharger la maison on va utiliser des ficelles que l'on va mettre ici et ici pour pouvoir mettre des tapis blancs par dessus comme ça de sorte que les tapis blancs encadrent complètement la fenêtre et donnent un petit peu de détails supplémentaires ok donc voilà ici et ici des ficelles tac et tac ça donne un petit voilà un petit détail assez intéressant ok au niveau des vitres on va en mettre ici aussi tac 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 sur le côté et on va quand même laisser ici deux blocs de marge pour pouvoir passer et la même chose de l'autre côté à la limite à l'envers ici on va pas mettre de vitres on en mettra sur ce côté ici et toujours deux blocs pour pouvoir excéder à la terrasse sur le côté au niveau du bas on va mettre des vitres sur le haut des entrées ici aussi on a une petite fenêtre donc on met une vitre complète hop ici comme ça ici comme ça aussi voilà est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau des vitres je crois pas faudra faire bien sûr la même chose de l'autre côté on va reprendre les vitres blanches et on va venir en mettre ici comme ça vous voyez on va faire des espèces de piliers en vitres alors je suis pas aligné hop vous voyez comme ça tac tac hop hop voilà comme ça ça nous fait un peu des piliers de vitres en fait ce qui est assez enfin ce qui est super moderne pour le coup ok on va rajouter des vitres aussi bien sûr hop sur le côté ici là on met vraiment une fenêtre entière on laisse pas du tout de place pour sortir etc etc on bouge complètement ici la même chose ici tout jusqu'au plafond hop pour les terrasses maintenant on va utiliser des barrières en chaîne d'accord on va venir dans le prolongement du mur ici comme ça jusqu'au bord et on va venir ici jusqu'ici comme ça la même chose de l'autre côté de la maison tac 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 jusqu'au bord tac 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 comme ça ok et on va faire une troisième terrasse au niveau du toit de la maison ici du sommet et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alors est-ce que j'avais laissé un bloc de marge ou pas oui j'avais laissé un bloc de marge ici sur la longueur donc voilà on laisse juste un bloc par rapport au bord hop on prolonge ici comme ça voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre non pas le coin mais la barrière juste à côté et on va remettre 4 3 piliers de plus au dessus comme ça pareil de l'autre côté 1, 2, 3 hop et on va utiliser des trappes d'ailleurs là je n'avais mis que 2 que 2 blocs de plus peut-être que hop voilà on va mettre que 2 blocs que 2 barrières en plus au dessus comme ça et on va mettre des trappes par dessus comme ça alors pour la petite astuce pour ceux qui sont en créatif vous pouvez comment on appelle ça s'accroupir dans les airs pour pouvoir placer les pancartes comme ça les pancartes les trappes parce que c'est vrai que sinon elles ouvrent elles se ferment comme ça en permanence vous faites à la fois vous vous accroupissez et vous vous montez en fait pour pouvoir hop placer les trappes comme vous pouvez comme vous le voulez yup tac tac et alors tac ici comme ça plutôt hop et hop ok maintenant on va faire la partie donc de l'escalier on va faire d'abord les différentes ouvertures pour accéder aux pièces donc ici on va ouvrir sur trois blocs de haut d'accord ici on va ouvrir en plein milieu sur trois blocs également ok youp de l'autre côté ici pareil en plein milieu là pareil ici on fait une ouverture en plein milieu ici c'est déjà fait c'est bon donc voilà on a toutes les ouvertures non on n'a pas toutes les ouvertures on va en faire une ici aussi tac tac et pour pouvoir faire l'escalier en fait on va partir d'ici parce que vous voyez là du coup on a toutes les ouvertures pour pouvoir pour accéder aux différentes pièces maintenant il va falloir créer un escalier pour pouvoir accéder à tout ça moi ce que j'ai fait du coup c'est d'utiliser des escaliers en andésite polie si tant est que je les retrouve voilà andésite et andésite polie ici et donc je suis parti de là sur le côté pour aller au dessus de la porte ici comme ça faire ça comme ça hop ok une fois qu'on a ça on met aussi deux bas deux hop on met comme ça une andésite ici un escalier à l'envers aussi pour pouvoir passer on peut pas passer d'accord on va décaler l'escalier hop d'un bloc comme ça ok comme ça on a deux blocs ici et comme ça on peut mettre voilà un andésite à ce niveau là ok yup une fois qu'on a ça on va pouvoir mettre ici un escalier ici un autre escalier hop comme ça on met une ligne d'escalier sur la longueur yup et comme ça on accède à cette partie là très bien ici un escalier comme ça un autre un autre bloc derrière un autre escalier comme ça comme ça et comme ça d'accord disons des andésite par devant mais aussi non pas jusque là justement alors là c'est un peu ça le truc c'est qu'il faut pas mettre d'andésite à ce niveau là parce que vous voyez ça se colle à la vitre en face donc du coup on laisse une ouverture ici comme ça hop et du coup il y a encore la partie du dessus ok donc voilà on laisse on met des andésite ici comme ça pour pouvoir accéder à cette partie là bien sûr aussi ici on y a accès aussi le reste on met un escalier comme ça tac tac et encore un escalier comme ça pour que l'on puisse accéder ici hop ici on peut mettre tous les andésites qu'on veut voilà et du coup on a accès effectivement à cette partie de la maison alors au niveau des escaliers comme vous pouvez le voir bon c'est un petit peu chaotique j'ai pas réussi à trouver de meilleure façon de faire pour les escaliers mais voilà à chaque fois que l'on a de la place pour essayer d'embellir un petit peu les choses on va mettre des escaliers à l'envers hop comme ça sous les escaliers sur lesquels c'est possible de mettre des escaliers à l'envers sans que ça gêne le passage vous voyez donc là c'est possible ici c'est possible voilà mais sinon c'est vrai que l'escalier il est un peu en collimation un peu bizarre mais voilà ça fait aussi partie du charme de la maison vous voyez c'est un petit peu un petit labyrinthe donc du coup voilà j'essaye de me justifier comme je peux voilà mais ça marche mais ça marche mais ça marche alors il ne reste plus grand chose à faire dans la maison si ce n'est vraiment les finitions donc pour les finitions on va devoir utiliser les petites choses vous voyez ici des tapis gris qu'on a mis sur toute la surface en fait de la maison comme ça d'accord donc du tapis gris par dessus comme ça ici sur le côté de la maison des capteurs de lumière donc voilà 8 capteurs de lumière ici comme ça on met un petit paratonnerre à côté pour faire un petit peu de détails et sinon on laisse ça comme ça alors ici ce sont des feuilles de chaîne que l'on a prolongé sur le côté de la maison parce que cet endroit là est un petit peu vide hop par exemple ici vous voyez bah là ça fait un petit peu vide ça fait un peu vide ici aussi donc les petites astuces pour pouvoir améliorer ça c'est qu'on va mettre un petit peu d'herbe ici comme ça comme pour faire un espèce de petit jardin de balcon on va mettre des trappes tout autour hop pour masquer la terre et on va mettre des feuilles comme ça de chaîne ou des feuilles de n'importe quoi en fait ce que vous voulez de manière un peu aléatoire sur le mur hop pour pouvoir donner au mur voilà un petit peu de couleur un petit peu de vie comme ça ça rend tout de suite beaucoup plus joli on va utiliser continuer à utiliser les trappes du coup en chaîne sur cette partie de la maison d'accord alors à partir d'ici ouais comme ça vous voyez donc trois trappes comme ça il se passait d'un bloc chaque et en dessous de toutes ces trappes là on va les mettre comme ça plaquer contre le mur hop 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 etc etc alors ici bien sûr elles sont pas plaquées contre le mur il y a un petit décalage mais c'est tout à fait voulu et on les prolonge hop jusqu'à jusque là alors comment c'est pourquoi je peux pas cliquer dessus voilà et on va faire une espèce de petit dégradé en fait comme ça avec les trappes vous allez voir hop comme ça on enlève deux blocs ici à la partie du milieu et la partie encore d'à côté on va lui mettre deux blocs de moins en hauteur vous voyez comme ça on a une espèce de dégradé comme ça avec les trappes ce qui est assez sympa alors comme ça ça habille un petit peu le mur une fois une fois qu'on a ça on va utiliser des enclumes ok dans l'alignement des trappes ici ok juste en dessous tac tac et tac et on va mettre des feuilles comme ça à la limite on peut aussi mettre les enclumes comme ça décalés du mur hop 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 comme ça ça donne un petit ça casse un peu les connexions de texture ok on va rajouter encore des lignes comme ça de trappes sur la maison ici sur l'arrière vous voyez comme ça là donc on part du bas de la maison et on va mettre des trappes ici comme ça puis après sur tout le hop ok sur le bas ici de la maison je vous invite à mettre des grandes feuilles des grandes fleurs pardon mais des tournesols alors pourquoi des tournesols en particulier c'est parce que les tournesols comme vous pouvez le voir sont jaunes et ça c'est très intéressant parce que lorsque l'on peut mettre hop sur le reste de la maison vous voyez des lanternes puis un grand poster un grand tableau qui est un petit peu orangé avec la lit orange et tout ça et bien ça nous donne des teintes jaunes et un peu de la même façon on va utiliser comme ça des baies lumineuses sur la façade ici comme ça et on aura alors une teinte de couleur qui est très orangé jaune sur l'ensemble de la maison et ça donnera plutôt pas mal grâce aux fleurs ici grâce aux baies lumineuses grâce à l'orange et aux lanternes et tout ça ça donne une cohérence dans la lumière et dans les couleurs utilisées sur la maison donc les baies lumineuses on va venir hop ici là vous voyez vous prenez le coin et on en met comme ça jusqu'au sol quasiment ou un bloc en moins pareil à côté et pareil sur le côté au dessus on en met tout du long d'accord puis on va en rajouter avec de la poudre d'os hop tac tac comme ça histoire de faire un petit peu de lumière justement à la maison puis voilà on peut rajouter encore quelques petits détails au niveau de la décoration par exemple au niveau du dessus vous voyez on a quelques pots de fleurs posés sur le bord de la c'est pas de la fenêtre du coup j'allais dire sur le bord de la fenêtre maintenant sur le bord de la terrasse avec des orchidées la même chose de l'autre côté vous voyez ici aussi on peut rajouter un espèce de petit chemin vous voyez avec des plaques de pression et des et des roches lisses de sorte que voilà on peut faire ça comme ça tac tac et alterner un coup sur deux des roches lisses et des plaques de pression donc ça c'est cool ici je vous ai déjà montré et puis voilà donc au niveau de l'intérieur je vous ai déjà montré mais voilà c'est un exemple de décoration d'intérieur et ben ma foi je pense qu'on est arrivé jusqu'au bout voilà cette maison elle est très fortement sympathique je trouve et donc n'hésitez pas à venir avec nous sur Twitch pour en construire d'autres on se retrouve demain pour la prochaine vidéo sur ce portez-vous bien je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine abonnez-vous abonnez-vous parfa